La question la plus importante que vous puissiez vous poser, c'est Qui suis-je ? Eh bien, je me demande comment vous pourriez répondre à cette question Car, malheureusement, beaucoup de gens obtiennent le message de leur identité des sources erronées Par exemple, pour beaucoup de gens, c'est ce qu'ils ont accompli qui leur donne le sens de leur identité Si vous avez écouté les nouvelles dernièrement, il s'est passé certains incidents Où des célébrités ou des personnalités du sport qui étaient vraiment au top niveau dans leur discipline Ont vu leur carrière arriver à leur fin tout d'un coup Et ils ne savent plus qui ils sont parce que toute leur identité était construite autour du succès de leur performance Par conséquent, lorsque nous trouvons notre identité dans nos accomplissements Nos oeuvres deviennent la base de notre valeur Nous recevons l'approbation des différentes valeurs dans ce que nous faisons Et comme je venais de le dire, on ne peut pas toujours continuer à réussir Votre dernier accomplissement est la mesure de ce que vous pouvez faire pour l'instant Les gens sont donc réellement perdus quant à savoir Qui suis-je maintenant que je ne suis plus capable de réaliser les choses que je faisais ? Et ensuite, ceux qui trouvent le sens de leur identité dans l'approbation Il est vrai qu'au fur et à mesure de notre vie, nous recevons l'approbation des différentes personnes Et cela à différents moments Par exemple, les enfants sont acceptés par leurs parents Et de ce fait, cela suffit pour que les enfants sachent qu'ils sont aimés et appréciés par leurs parents Cela leur donne un sens de bien-être Mais comme vous l'avez probablement remarqué Quand les enfants atteignent l'adolescence Ils ne se tournent plus vers leurs parents pour recevoir cette affirmation-là Ils regardent plutôt vers leurs homologues pour la voir J'ai entendu une fois l'histoire d'un homme qui se préparait pour aller au travail un jour Il entendit quelqu'un frapper à la porte de sa chambre Il ouvrit la porte C'était son adolescent qui attendait Et qui lui dit Papa, j'ai besoin d'emprunter tes vêtements aujourd'hui Il dit, eh bien, pourquoi veux-tu avoir mes vêtements ? Il répondit, eh bien, c'est la journée des intellos coincés à l'école aujourd'hui Cela résume donc le tout, n'est-ce pas ? C'est comme ça que nous sommes vus à ce stade de la vie Mais après, lorsque les adolescents deviennent adultes Nous trouvons quelque part où nous avons notre place Cela pourrait être l'église Cela pourrait être un club de sport Cela pourrait être aussi avec notre groupe d'amis Mais c'est quelque part où nous sommes reçus, acceptés et approuvés Mais c'est une chose dangereuse de chercher l'approbation des autres Afin d'avoir un sens de valeur personnel Parce que si quelqu'un sait que vous avez besoin de quelque chose Ils ont le pouvoir de vous contrôler Si telle en est leur intention N'est-ce pas vrai ? Et cela pourrait donc devenir en quelque sorte un moyen très efficace pour manipuler les autres L'une des habitudes de dépendance, c'est l'addiction à l'approbation Où les gens ont un besoin profond de l'approbation des autres J'ai posté quelque chose sur ma page de Facebook où je disais ceci Je n'ai pas besoin de votre approbation Cliquez j'aime si vous êtes d'accord Vous pourriez le comprendre un jour Mais de toute façon, cela importe peu Il est certain que certaines personnes trouvent leur sens de valeur personnel Dans le fait qu'ils sont acceptés ou approuvés par les autres et ainsi de suite Mais il court le danger d'avoir toujours besoin que cette personne continue de les approuver Mais ensuite, il y a ceux qui trouvent leur identité dans leur apparence Et c'est énorme aujourd'hui, spécialement à l'Occident Nous avons les vêtements L'industrie de la mode est devenue une industrie multimilliardaire aujourd'hui Du fait que les gens se soucient réellement de leur apparence Parce que c'est là que se trouve leur identité Je me rappelle une fois que je devais parler dans une conférence à Canberra Et comme on était sur le point d'atterrir à l'aéroport de Canberra Je me souviens, tout d'un coup, je ne connais personne à cette conférence Quelqu'un va m'attendre Mais comment pourrait-il savoir qui je suis ? Il y a à peu près 200 personnes qui descendent de l'avion Comment vont-ils savoir qui est Kenleg ? Je me suis dit que cela allait être un moment intéressant Alors que j'attendais au carousel où l'on retire les bagages Un homme est venu tout droit vers moi et m'a dit Kenleg ? J'ai répondu oui Mais comment m'avez-vous reconnu ? Il brandit alors une brochure de la conférence où il y avait ma photo Ce que je vais montrer par ce point, c'est qu'il m'a identifié par mon apparence Maintenant, si nous pouvons nous identifier l'un l'autre par notre apparence Que se passera-t-il si nous améliorons notre apparence ? Est-ce que cela pourrait nous donner une meilleure perspective de notre identité ? Les gens pensent certainement comme cela aujourd'hui Il y a même des livres écrits sur des sujets tels que S'habiller pour impressionner Ou, pour ceux qui sont dans les affaires, s'habiller pour réussir C'est une certaine façon de vous habiller qui vous fait apparaître comme étant à la pointe dans les affaires Je suis en train d'écrire un livre pour les pasteurs en ce moment avec comme titre « Habiller pour bénir » Ayant comme sous-titre Par leur costume, vous les reconnaîtrez Mais de la même façon, si notre identité se trouve dans notre apparence Nous avons un problème car, comme vous l'avez probablement remarqué Votre apparence change Nous ne ressemblons plus à la personne que nous étions quand nous étions plus jeunes Et c'est cela la triste réalité de la vie La couleur des cheveux change Et pour certains, les cheveux disparaissent En fait, on a découvert que les cheveux ne tombent pas Mais croissent vers l'intérieur Et finissent par sortir par le nez et les oreilles Vous avez probablement remarqué cela J'ai lu quelque chose l'autre jour Où il est dit que si vous êtes chauve sur le devant C'est parce que vous êtes un penseur Et si vous êtes chauve plutôt sur l'arrière C'est parce que vous êtes intelligent Et si vous êtes complètement chauve C'est tout juste que vous pensez être intelligent Je ne sais pas si c'est vrai ou pas Mais restons-en là Mais sérieusement Si notre identité est dans ces choses Nous aurons des difficultés Parce que ces choses peuvent changer Et il n'y a rien que nous puissions faire pour le changer On n'a aucun pouvoir sur ces choses Un autre groupe de gens, malheureusement Trouve leur identité dans leur comportement Pourquoi je dis malheureusement ? C'est parce que de nos jours Il y a ce que j'appelle Une pléthore d'étiquettes psychologiques Ou l'identité d'une personne Ou plutôt, oui, son identité Est définie par la description qui est faite Sous la base de son comportement Si vous voyez ce que je veux dire Alors, ce que je veux dire, par exemple C'est que nous ne disons pas De quelqu'un qui a un problème avec l'alcool Qu'il a un problème avec l'alcool Qu'est-ce que nous disons ? C'est un alcoolique Vous voyez que c'est une étiquette Que nous lui donnons Ils continuent leur vie en se disant Je suis alcoolique Je suis alcoolique Et ils portent cela comme un badge Et construisent leur vie autour de cela C'est ce que je suis Il n'y a aucun espoir de changer cela Vous pouvez le gérer Vous pouvez essayer toutes ces choses Afin de modifier cette condition Mais il n'y a aucun espoir pour changer Et par conséquent, ces étiquettes psychologiques Ne font pas que de décrire le comportement Mais elles définissent même la personne Une jeune femme ne va pas dire J'ai un trouble de l'alimentation Mais que dit-elle ? Je suis anorexique C'est ce que je suis Quelqu'un d'autre ne va peut-être pas dire J'ai été maltraité dans mon enfance Mais je suis une personne maltraité Et ils portent cela comme une étiquette Et ils mènent leur vie entière basée sur cela Et ces psychotiques sont en train de devenir alarmantes Parce qu'ils en ajoutent chaque jour des nouvelles La liste ne cesse de s'allonger de plus en plus J'avais une fois quelques statistiques Je peux voir comment cette liste continue de s'allonger chaque année Un jour, je conduisais sur la Côte d'Or Et j'écoutais la radio Quelqu'un disait Vous êtes-vous senti un peu déprimé ces derniers temps ? Vous pourriez souffrir d'un désordre dû à l'ajustement saisonnier Désordre de l'ajustement saisonnier Alors que nous vivons sous la Côte d'Or Avec 300 jours de soleil glorieux chaque année Mais qu'est-ce que c'est ce truc saisonnier ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'introduit dans le sang ? Est-ce que c'est une maladie que vous attrapez ? Désordre d'ajustement saisonnier Après cela, je suis rentré à la maison Et ce soir-là, dans un programme d'affaires courante Ils disaient Connaissez-vous une personne qui a un problème avec la colère ? Eh bien, soyez sympa avec eux Comportez-vous avec douceur avec eux Parce qu'ils pourraient souffrir d'un désordre explosif intermittent Je pensais C'est quoi ça ? Est-ce que c'est un jeu ? J'ai donc essayé de chercher J'ai jeté un regard sur cette liste d'étiquettes psychologiques Pour voir s'il y avait quelque chose qui m'aiderait Et j'en ai trouvé une qui me décrivait parfaitement Cela s'appelle Les deux ordres de régression infantile C'est pour ça que Je me comporte comme je le fais Mais voyez-vous Ce que je suis en train de vous montrer Cela peut être quelque chose derrière laquelle vous pouvez vous cacher Sans pour autant n'avoir aucun espoir de changer Alors, qu'est-ce qui vous définit ? D'où obtenez-vous le sens de votre identité ? Maintenant, en tant que chrétien, nous Laissez-moi vous le dire, une fois encore Comme chrétien, nous ne recevons pas notre identité De nos accomplissements, de notre comportement Ou notre apparence Ni de l'approbation ou la désapprobation des autres Notre identité est basée sur celui avec lequel nous sommes identifiés Bon, nous allons étudier cela ce matin Parce que c'est un point très important Et c'est aussi une vérité très importante Sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui En ce qui concerne les dieux Vous et moi sommes identifiés avec l'une ou l'autre de ces deux personnes Soit avec Adam, soit avec Christ Bon, nous avons commencé notre voyage dans la vie Comme des gens qui sont en Adam Adam est la tête de la race humaine Nous sommes venus d'Adam Maintenant, lorsque Dieu créa Adam La Bible dit qu'il le créa à son image En fait, nous allons regarder dans Genèse chapitre 5, verset 1 Qui dit, voici le livre de la généalogie d'Adam Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à la ressemblance des dieux Alors, qu'est-ce que cela signifie Être créé dans l'image des dieux ? Bon, c'est seulement le genre humain qui possède le corps L'âme et l'esprit Est-ce vrai ? Les plantes ont un corps La Bible dit que les animaux ont un corps et une âme Mais nous avons un corps, une âme et un esprit Pourquoi cela ? Parce que nous avons été créés pour être habités par Dieu Nous avons été créés de manière unique Afin que Dieu puisse venir et vivre en nous Et à travers nous Pour que le monde puisse voir Dieu agissant dans l'homme Il verrait l'image morale de Dieu en nous Comme si Dieu vivait à travers nous Bon, nous savons qu'Adam pécha Et que Dieu quitta l'esprit humain Et plongea l'âme dans l'obscurité C'est donc une autre image qu'Adam a maintenant Il n'a plus l'image morale de Dieu Parce que Dieu n'est plus en lui pour le moment Dieu s'est retiré de l'esprit humain Et il est spirituellement mort Il est dans les ténèbres Et ainsi, il s'est fait une image de soi-même Qui est celle du péché La Bible l'appelle péché Où le terme exact serait le moi C'est l'homme maintenant déconnecté d'avec Dieu Un homme indépendant de Dieu Le moi, voilà une bonne définition du péché Nous tous comme des brébis Nous nous sommes égarés Nous nous sommes tournés vers quoi ? Nos propres voies Savez-vous que la chanson la plus entendue Ou demandée en Grande-Bretagne Lors des funérailles C'est J'ai vécu à ma façon Et cela résume tout, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas vécu selon sa volonté Nous l'avons fait selon nos propres voies C'est cela l'homme déconnecté d'avec Dieu Le moi, ou encore Essayons de retourner ce mot dans le sens inverse De la fin vers le devant Et mettons un H à la fin Et on aura le mot biblique flèche C'est-à-dire la chair La chair, c'est l'homme déconnecté d'avec Dieu Et ainsi nous lisons Qu'Adam vécut 130 ans Et engendra un fils Selon quoi ? Sa propre ressemblance D'après son image Et non plus à l'image de Dieu maintenant Il a sa propre image Et c'est cette image Qu'il a transmise à la race humaine Elle s'appelle le péché Nous sommes nés avec la nature de péché D'où est-elle venue ? D'Adam Parce que nous étions en Adam Nous sommes tous provenus d'Adam Et donc c'est de cette manière Que commença notre périple Mais ensuite Vint ce moment merveilleux Où nous avons entendu l'évangile de Jésus-Christ Et nous avons cru Comme nous l'avons vu dans nos précédentes sessions Qu'il est mort sous la croix Pour recevoir le jugement pour tous nos péchés Et nous recevons sa justice Lorsque nous croyons en lui Maintenant la Bible dit Que lorsque vous croyez en Jésus Quelque chose de très merveilleux se passe Et c'est ceci Nous sommes baptisés en Christ Nous devenons un avec lui Maintenant beaucoup de gens savent Que Jésus est mort pour eux Ceci est une vérité importante Une vérité centrale Dans les enseignements de Paul Que nous étions baptisés dans Christ Pour que nous mourions Par rapport à cette ancienne identité A ce que nous étions en Adam Cette personne-là Mourut à la croix avec Jésus Fut ensevelie avec lui Et ressuscita à nouveau Une nouvelle création Nous sommes nés de nouveau Nés de l'Esprit Nous avons maintenant sa vie en nous Ce mot vie C'est le mot Zoé Qui signifie la qualité de la vie Comme celle que possède celui qui l'a donnée Ainsi Nous avons sa vie Et nous participons à la nature divine Dieu est venu revivre en nous Et voilà qui nous sommes maintenant Nous sommes des gens qui sont en Christ C'est pourquoi je disais Dans une session précédente Que Paul était presque obsédé Par cette phrase En Christ En lui En qui Parce qu'il veut que nous sachions Qui nous sommes maintenant Nous sommes des gens qui sommes en Christ Et comprendre cette vérité Est vitale à la santé spirituelle Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Ce que nous faisons Qui détermine qui nous sommes Mais des savoirs Qui nous sommes déterminera Ce que nous ferons Donc Toute chose découle De l'identité J'ai lu quelque chose A propos d'un homme Appelé William Mais ils ne connaissent pas Vraiment son nom Ils l'ont trouvé Sur une plage A Honolulu Il était couché La face dans le sable Il était évanoui Et quand il revint à lui-même Il souffrait d'amnésie Il ne savait plus Qui il était Il ne savait plus S'il était marié Et par conséquent Il ne pouvait pas être un mari Il ne savait pas S'il avait des enfants Et donc Il ne pouvait pas être un père non plus Il ne savait pas Où il travaillait Et il ne pouvait donc pas Y aller pour travailler Il ne savait pas Où il habitait Et par conséquent Il ne pouvait pas y vivre Et le fait est que Si vous ne connaissez pas Qui vous êtes Vous ne pouvez pas être Cette personne là C'est donc la raison Pour laquelle l'identité Est si vitale Pour notre santé spirituelle Si nous savons qui nous sommes Nous pouvons être Cette personne Nous pouvons vivre cette vie J'ai entendu une histoire Et certains d'entre nous M'ont déjà entendu Raconter cette histoire Un clochard Qui marchait le long d'une route Déprimé Et ayant l'idée De se suicider S'assit Dans le caniveau Juste en face Du studio D'un artiste L'artiste le remarqua Et commença A ébaucher cet homme Et quand il en arriva Au trait de son visage Au lieu de dessiner Un homme désespéré Et abattu Il le dessina Comme étant un homme Qui avait le sens De sa destinée Et qui avait un but De l'espoir dans la vie Un visage radieux Et il appela ensuite Le clochard Et lui dit Regardez ceci C'est un dessin de vous Et l'homme y regarda Pendant un bon moment Et plus il y regardait Et plus son visage Commençait à s'éclaircir De plus en plus Jusqu'à ce qu'à la fin Il s'épanouit Et dit Moi Est-ce que c'est moi ? Il dit Je vais partir Et devenir cet homme-là Bon C'est de cette manière Que Paul écrit ses épîtres C'est cela Qui amène au changement C'est ça la voie Du Nouveau Testament Pour parvenir au changement Cela s'appelle La transformation Le monde essaie De changer Par la modification Du comportement Essaie de changer Les apparences extérieures De nettoyer La partie externe De la vie De réarranger Les meubles N'est-ce pas vrai ? Mais Dieu prend la vérité La réalité Concernant votre identité Et il l'écrit Sur notre cœur Et éventuellement Nos vies s'alignent En harmonie Avec ce qui est dans nos cœurs Nos vies commencent A manifester La vérité Que nous contemplons Votre cerveau Dirigera votre vie Dans la direction De l'image Que vous avez De vous-même Et il y a donc Une façon vraiment unique Dont Paul se sert Pour écrire ses épîtres Il passe Les quelques premiers chapitres A parler de qui ? Il passe Les quelques premiers chapitres A parler de qui nous sommes Ce qui vous est arrivé Depuis que vous êtes devenu chrétien Nous aimons entrer Dans l'exhortation Montrer ce que nous devons faire Faire ceci Faire cela Et nous entrons en action Les œuvres Et les œuvres Et alors Les gens essaient de faire cela Sans même comprendre Qui ils sont Mais Paul le fait D'une autre façon Il dit Non Voici qui vous êtes Maintenant Devenez qui vous êtes Laissez cette vie Qui est en vous Couler vers l'extérieur Dans une vie pratique Et ainsi de suite Bon le problème Est que beaucoup de chrétiens Ont du mal Avec cette réalité D'avoir une nouvelle identité Mais d'avoir conservé Leur ancienne mentalité D'avoir gardé Leur ancienne façon de penser Je pense A un exemple classique Il s'agit des enfants d'Israël Quand ils étaient En Égypte Pendant toutes ces années Des centaines d'années Ils étaient esclaves C'était ça leur identité Et telle était Leur manière de penser Et après plus de 400 ans Ils furent libérés Ils furent amenés Hors d'Égypte Ils étaient libres Mais le problème Était qu'ils raisonnaient Encore de la même manière Lorsqu'ils rencontraient Un problème Quelle était leur réaction Ils dirent Retournons en Égypte Nous n'avons jamais eu Affaire face aux problèmes Par nous-mêmes Ce sont nos maîtres Qui s'en occupaient On exécutait seulement Les ordres Qui nous étaient donnés On faisait des briques On faisait toutes les corvées Mais on ne résolvait Pas des problèmes Nous ne pouvons pas Nous occuper des problèmes Rentrons en Égypte Trop difficile Nouvelle identité Ancienne mentalité Et c'est pourquoi Notre rôle Dans la vie chrétienne C'est de changer Notre raisonnement La Bible dit Soyez transformés Par quoi ? Le renouvellement De votre intelligence Changez votre façon De penser Que vous avez De vous-même Faites en sorte Que votre raisonnement Soit conforme Avec ce qui est vrai A votre sujet Maintenant Que vous êtes Une nouvelle création Je me souviens Une fois Qu'un pasteur M'avait demandé Si on pouvait Prier ensemble Nous nous sommes Donc retrouvés Chaque semaine Pour prier Et tous les deux Nous priions Dans mon bureau Et une semaine Je ne l'oublierai jamais Il a dit Dieu Nous sommes Tout juste De vermisseaux Dans ce bureau J'ai pensé Parle pour toi Moi je ne suis pas Un vermisseau D'où vient Cette théologie De vermisseau Il y a un verset isolé Dans Esaïe Qui dit Mais Tu n'es qu'un vert Oh Jacob Et les gens Érigent toute Une théologie De vermisseau A partir de cela Voilà qui nous sommes Nous sommes des verres Bon Si vous êtes des verres Qu'allez-vous faire ? Vous allez ramper Dans la poussière Car c'est ce que font Les verres N'est-ce pas ? Lorsque Paul écrivit Aux Corinthiens Qui avaient quelques problèmes Il n'écrivit pas Au vermisseau A Corinthe Vous Vers des terres Il écrivit Aux saints A Corinthe Vous savez Paul n'a jamais appelé Un chrétien Pêcheur N'est-ce pas étonnant ? Pas une seule fois Parce que Ce n'est pas Notre statut Nous sommes des saints Des saints Qui pêchent Parfois Mais qui restent saints Même si nous pêchons Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Ce que tu fais Qui détermine Ce que tu es Mais de savoir Qui tu es Détermine Ce que tu feras Si tu dis aux gens Qui sont pêcheurs Semaine après semaine Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pêcher C'est ce que les pêcheurs font Si vous leur dites Qu'ils sont justes Que feront-ils ? Ils meneront Une vie de justice C'est ce que font Les gens justes C'est donc ça La voie Du Nouveau Testament Pour parvenir Au changement Ou à la transformation Bon Dans la lettre de Paul Au romain Bon Dans la lettre de Paul Au romain Il donne Quatre vérités Importantes Si je pouvais utiliser Cette terminologie Concernant la transition Que nous faisons De la mentalité De l'ancienne identité Liée à l'ancien testament Vers la mentalité De la nouvelle identité Comment pouvons-nous Être transformés Par le renouvellement De notre intelligence ? En premier lieu Il dit ceci Dans Romain chapitre 6 Versets 3 et 4 Il y a quatre mots clés Que nous allons étudier Le premier C'est le mot Connaître Commençons toujours Par connaître la vérité Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Nous devons donc Ainsi toujours Commencer avec la vérité Chaque fois que quelqu'un Rencontre des difficultés Dans sa vie Et vient nous voir Pour recevoir des conseils La première chose Que je me demande Est de savoir A quel mensonge La personne est-elle En train de croire Si vous pouvez découvrir Le mensonge Et le remplacer par la vérité Vous libérez la personne Satan a le pouvoir De contrôler votre vie Par un seul mensonge Dans ce domaine Si vous y croyez Mais une fois Que vous connaissez la vérité Il n'a plus de pouvoir Sur vous Dans ce domaine là Paul dit donc ceci Il y a une chose Que je voudrais Que vous sachiez C'est cette vérité Ne savez-vous pas Que tous ceux Qui ont été baptisés En Christ Ont été baptisés Dans sa mort Nous avons donc Été ensevelis avec lui Par le baptême Dans la mort Afin que De la même manière Que Christ ressuscita des morts A la gloire du Père Nous puissions aussi marcher Dans une nouveauté de vie Bon Il est en train de dire Savez-vous Ce qui vous est arrivé Comprenez-vous Ce qui s'est passé Vous n'êtes plus les gens Qui étaient en Adam Car Cette personne là Est réellement morte Et a été ensevelie Cette personne là Est finie Leur participation Dans cette vie Est terminée Vous avez été ressuscité Comme une nouvelle création Votre identité Est maintenant En Christ Il est maintenant Votre vie Comprenez-vous cela maintenant Savez-vous Ce qui s'est passé Personnellement Je viens d'un mouvement Charismatique Et souvent La manière dont Nous conduisions Nos services C'est ce que nous faisions Nous tous Tout au moins C'était de prêcher La parole de Dieu Et ensuite De lancer un appel Pour que les gens Viennent à Christ Bon vous dites Pourquoi vous faites Un appel Les gens s'approchaient De l'hôtel Et cela Dant l'impression Qu'il leur manquait Quelque chose Dans la vie Et c'est pourquoi Nous prions pour eux Pour qu'ils aient La puissance Leur permettant De vivre la vie chrétienne Et de surmonter Leur problème Et ainsi de suite On priait alors pour eux Et quelquefois Ils tombaient même Par terre Vous avez probablement Déjà vu Ce genre De choses Si vous avez Assisté A des réunions Charismatiques Et ainsi En tant que prédicateur Cela nous donne Un grand sens Des sensationnels Nous avons la puissance J'ai seulement imposé Les mains sur cette personne Et elle est tombée à terre Une puissance Incroyable Mais la semaine d'après Je prêchais alors Un autre serment Et lançais un appel Pour que les gens S'approchent S'approchent Et les mêmes personnes S'avançaient Vous pensez alors Mais qu'est-ce Pas-t-il Vous êtes venu La semaine passée Vous avez reçu la puissance La semaine dernière Pourquoi venez-vous A nouveau Et on priait donc Une nouvelle fois Pour eux Et ils tombaient à terre Pour retourner S'asseoir Et la semaine suivante Je prêchais encore Un autre serment Lançait un appel Et les mêmes personnes S'approchaient à nouveau Et vous pensez Qu'est-ce qui se passe ici Un jour Dieu me montra Que ces gens N'avaient pas besoin D'une impartation De puissance Ils avaient déjà Toute la puissance Dont ils avaient besoin La Bible dit La même puissance Que ressuscita Jésus Des morts Se trouve en vous Et bien De quelle autre Grande puissance Avez-vous besoin En plus de cela Vous avez déjà Tout La même puissance La puissance Qui vainquit le péché Le diable La mort L'enfer Le monde Et toutes choses C'est cette puissance Qui vit en vous Vous n'avez pas besoin De plus de puissance Vous avez besoin De rencontrer la vérité Une rencontre Avec la vérité Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Nous n'avons donc Besoin De rien de plus Et ce qui nous est arrivé A nous Ainsi que le changement Qui s'est déjà déroulé Dans nos vies Et donc Tout commence Par connaître La vérité Ensuite La deuxième chose Que Paul partage avec nous C'est bien sûr Que nous devons Croire la vérité Il dit Maintenant Si nous sommes morts Avec Christ Nous croyons Et nous devons croire Ceci Que nous vivrons Aussi avec lui Cela ne signifie pas Dans la vie à venir Mais plutôt Dans l'ensemble Du contexte De cette vie Nous allons vivre Avec lui En étant en Christ Vivant dans sa puissance De résurrection Tel qu'il est Nous le sommes aussi Dans ce monde Et nous devons croire cela Vous pouvez écouter L'évangile Écouter l'évangile Seulement connaître L'évangile Ne peut pas sauver Une personne C'est croire l'évangile N'est-ce pas C'est à ce moment-là Que cette connexion Est établie Et elle devient Une puissante réalité Dans nos vies Et c'est la même chose Avec cette vérité Concernant notre mort Notre ensevelissement Et notre résurrection Avec Christ Nous devons croire Que cela a eu lieu Vous voyez Vous pourriez dire Je n'ai rien ressenti Quand j'ai été sauvé Je n'ai pas senti Que j'étais mort Que j'ai été enseveli Et ressuscité Cela n'a rien à voir Avec les sentiments C'est un fait C'est la réalité C'est ce qui vous est arrivé Vous êtes une nouvelle création Alors croyez-le Et ensuite Vous le ressentirez Et vous en ferez alors L'expérience Il y a des fois Où vous essayez D'aider les gens En partageant cette vérité Et vous pouvez leur prêcher Ou leur donner des conseils Pendant une heure Ou plus Et tout d'un coup Vous entendez ces paroles redoutées Oh Je sais Mais Et quand ils disent le mot Mais Vous savez ce que vous avez Je les appelle Incroyants 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 Ils sont croyants Ils iront au ciel Lorsqu'ils mourront Mais ils vont probablement Vivre l'enfer sur terre Jusqu'au moment où Ils arrivent à saisir cette vérité Parce qu'ils ne croient pas Ce qui est la vérité A leur sujet En ce moment Et alors je dis Croyez-vous que lorsque Jésus Est mort sous la croix Deux autres personnes Sont mortes avec lui Un à sa droite Et l'autre à sa gauche Oh oui Je crois cela Pourquoi croyez-vous cela Parce que C'est dit comme ça Dans la Bible Et bien cela Dit aussi Que vous êtes mort Pourquoi ne croyez-vous pas Cela Vous avez été crucifié Avec lui Vous êtes mort Vous avez été enseveli Et ressuscité En une nouveauté de vie Croyez la vérité Et donc La chose suivante Dont Paul parle C'est de reconnaître Cette vérité La reconnaître Comme étant ainsi Dans Romain chapitre 6 Verset 11 Il dit Ainsi vous-même Reconnaissez que vous êtes Mort au péché Mais vivant pour Dieu En Jésus-Christ Notre Seigneur Bon Ce mot reconnaître Vous pourriez aussi Avoir ce sens De considérer Comme étant ainsi Ou estimer Comme étant ainsi A la base Cela signifie Parvenir à faire Une évaluation Biblique sur soi-même Et de vivre En accord avec elle Vivre dans cette puissance Vivre dans cette réalité Maintenant Laissez-moi vous donner Une illustration Parfois je suis invité A prêcher à Sydney Ou à Melbourne Au moment où nous avons L'heure d'été Et de ce fait Il y a un décalage D'une heure Avec nous D'accord Nous n'échangeons pas D'heure ici A Queensland Mais eux le font Et donc Quand j'arrive Par vol à Sydney Ou à Melbourne Ils vous annoncent Dans l'avion La différence horaire De cette zone Tout en vous conseillant C'est mieux De régler vos montres Maintenant Bon Disons tout simplement Que je suis têtu Et je pense Non Je ne vais pas Changer ma montre C'est une bonne montre Je l'ai depuis longtemps Elle ne m'a jamais déçu Je vais vivre Par l'heure Qu'elle me donne Et donc La première session Disons qu'elle est fixée A 9h pile du matin A quelle heure vais-je Arriver dans la salle 10h pile Et tout le monde Est donc déjà là Ils sont en colère Ils sont fâchés Et le pasteur Est vraiment ennuyé Il me regarde Avec un air furibond Et je lui dis Quel est le problème Ken Vous appelez cela Quelle heure J'appelle ça 9h juste Quelle heure avez-vous Pour nous Il est 10h pile Vous ne vivez plus Au Queensland Vous vivez Dans la Victoria Ou la Nouvelle Galle Du Sud Ou quelle que soit L'endroit Où vous puissiez Vous trouver Je vous conseille Que si vous allez Séjourner ici Pendant un certain temps Vous changiez votre montre Ou sinon Rien ne pourra Marcher pour vous Cela n'est-il pas vrai ? Eh bien C'est comme cela Dans la vie chrétienne Nous ne sommes plus En Adam Nous sommes en Christ Nous devons changer Notre raisonnement Et vivre comme cela Nous ne sommes plus Dans le royaume Des ténèbres Nous sommes dans le royaume Des lumières Dans le royaume Du fils de Dieu Et nous devons donc Le reconnaître Et vivre ainsi Et pour terminer Paul dit que nous devons Consacrer nos corps A cette vérité Ne livrez pas Vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez-vous vous-même A Dieu Comme étant vivant Des morts Que vous étiez Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Ceci parle Des membres De nos corps D'accord ? Donc il y a ici La réalité de la vie chrétienne Nous avons une nouvelle nature Qui vit dans l'ancien corps Il y a une partie de nous Qui n'a pas encore Été racheté Et c'est notre corps Et Dieu s'en louer Car nous allons recevoir Un nouveau corps Un jour Nous vivons dans l'espoir De la résurrection du corps Nous recevrons un jour Un nouveau corps Mais en attendant Nous avons le même corps Que nous avions Avant d'être sauvés Et ce corps est appelé La chair Il est soumis au péché Il est soumis A se comporter D'une certaine façon Et nous suivons Les désirs de la chair Que nous avions Dans notre ancienne Dans notre vie antérieure Et ainsi Lorsque se lève le matin Le corps essaie De nous contrôler Et essaie de vous dire Ce que vous allez faire aujourd'hui Le corps essaie de nous charmer En disant Allons pécher aujourd'hui Mais nous disons Non Il y a un nouveau maître Qui vit en moi Ma tête avait l'habitude De penser des choses Aux que je ne devais pas penser Ses yeux regardaient Des choses que je ne devais pas regarder Ses pieds m'emmenaient Dans des endroits Dans lesquels je ne devais pas aller Ses mains touchaient Des choses auxquelles je ne devais pas toucher Ses lèvres disaient Des choses que je ne devais pas dire Mais cela a complètement changé maintenant Il y a un nouveau maître Qui vit en moi Maintenant Ses pieds vont m'amener Là où il veut que j'aille Ses mains Vont tendre la main En son nom Ses yeux seront en alerte Ses oreilles seront seulement utilisées Pour un service donné Ses lèvres vont prononcer Des paroles de vie Pour tout ce qui est pur Et aimable Honorable Et mérite l'approbation Je vais méditer sur ces choses Je vais fixer Ma pensée sur ces choses Et c'est cela La vie chrétienne maintenant Offrir nos corps A la réalité de la personne Que nous sommes maintenant En servant la justice Et en servant la volonté Des dieux Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada